Ce soir une rencontre très particulière puisqu'on a l'immense plaisir de recevoir Isabelle Alba et qu'on va du coup avoir une soirée en bilingue. Donc c'est Marielle Leroy Isabelle ici présente qui va se charger de la traduction simultanée. Alors on vous prie d'être indulgent avec elle et avec moi parce que c'est la première fois qu'on fait une rencontre de ce type. Donc soyez gentils avec nous. Donc Isabelle Alba, je disais, nous rejoint ce soir pour parler de la véritable histoire de Mathias Brann qui est apparue aux éditions La Contralée en octobre 2014. Je voulais tout simplement pour vous mettre dans l'ambiance puisque c'est un très très beau livre avec une écriture magnifique, je voulais commencer par lire Linky Pit. Donc je vais lire un espèce de composite de Linky Pit pour vous faire le début et la fin. Et ensuite Isabelle vous lira aussi en espagnol un petit passage pour vous donner à entendre sa langue. Donc la véritable histoire de Mathias Brann, Madrid 2010. Mathias Brann sort le pistolet de sa boîte à outils. Une faible lumière pénètre par la fenêtre ouverte. Un jour froid, chargé de pluie, touche à sa fin. Mathias Brann s'allonge sur le canapé et met le canon dans sa bouche. Dans la rue, un chien à bois. Mathias Brann n'a pas de paillassons. Il enlève toujours ses chaussures avant de rentrer chez lui. Quand il se sera tué avec son arme à feu et que la police arrivera, les agents laisseront des traces de pas humides sur le sol de son appartement. Dans une heure, quand la police arrivera, il fera nuit et la pluie aura repris. Comme Mathias Brann n'a pas de paillassons, les agents laisseront des traces de pas dans l'entrée. Les policiers traverseront le couloir, ouvriront la porte de la cuisine et celle de la salle de bain. Sur le lavabo, il y a encore quelques poils. Mathias Brann s'est rasé ce matin. La cuisine est rangée, les assiettes propres sont sur les gouttoirs à vaisselle. Une tasse à café souillée, vide, sans soupoupe, est posée sur le plan de travail. Ensuite, les policiers entreront dans le salon. Ils verront à droite la fenêtre, sans rideau, sans volet, et sous la fenêtre, une table et une chaise. En face, sur le canapé, ils trouveront Mathias Brann mort. Ils ne trouveront pas de papier, car il y a bien longtemps que Mathias Brann ne possède plus aucun document qui puisse prouver son identité. S'ils ouvrent le tiroir de la table en bois placé devant la fenêtre, la seule table de la maison, ils y découvriront trois photos. Mathias Brann est le seul à connaître les personnes sur les photos. Mais lorsque les policiers les trouveront, Mathias Brann sera mort et jamais plus personne ne saura qui sont ces personnes sur les photos. Au-dessus de la table, soigneusement rangée sur une étagère, les agents verront les 52 cahiers aux pages couvertes de phrases, de citations, de photographies, de devises et de graffitis de Mathias Brann. Ce sont tous des cahiers d'écoliers bleus cartonnés, de petits formats et à spirale. Ensuite, les policiers laisseront seul Mathias Brann mort dans le salon, recroquevillé sur le canapé, et ils entreront dans la chambre. Ils verront le lit parfaitement fait de Mathias Brann. Mathias Brann fait son lit tous les matins. Sur la table de nuit, ils trouveront le dernier cahier de notes de Mathias Brann portant le numéro 53, encore incomplet. S'ils l'ouvraient, ce qu'ils ne le feront probablement pas, ils pourraient lire la dernière citation que Mathias Brann y a inscrite. Elle est du jour même « L'insécurité est l'assurance-vie des exploiteurs ». Mathias Brann l'a recopiée dans l'autobus. Il s'agit d'une inscription que quelqu'un avait écrite sur la façade d'une banque. Vers minuit, le procureur ordonnera la levée du corps de Mathias Brann. On le placera dans un sac en plastique à fermeture éclair et on le transportera jusqu'à la morgue. Il y restera quelques jours dans une chambre froide en attendant que quelqu'un vienne réclamer son corps. Ensuite, comme il est possible que personne ne le fasse, il sera incinéré et le corps de Mathias Brann, devenu cendre, disparaîtra à jamais. L'appartement de Mathias Brann restera vide et un mois plus tard, le propriétaire fera repeindre les pièces et ainsi seront effacées les citations du salon et de la chambre, dernier vestige de l'existence de Mathias Brann. Un nouveau locataire viendra s'y installer. Il accrochera une affiche ou bien un cadre sur le mur de la chambre, en face de son lit. Il suspendra des rideaux à la fenêtre du salon et peut-être replacera le volet. Si le nouveau locataire de l'appartement de Mathias Brann ouvre le caisson qui se trouve au-dessus de la fenêtre du salon pour y installer un volet roulant, il y trouvera une valise en cuir usée, fermée à l'aide de deux lanières, dont une est sur le coin de cassé, et qui a appartenu à Miguel Brann, le grand-père de Mathias Brann. Celui-ci l'a récupéré lorsque Salvador Brann, son père, a disparu sans laisser de traces, suivant ainsi les consignes qu'on lui avait données si jamais il lui arrivait quelque chose. La valise l'a suivie dans ses déplacements sans que Mathias Brann n'ait jamais songé à l'ouvrir. Son contenu n'éveille pas la curiosité de Mathias Brann. Cette valise n'est pour lui qu'un poids qu'il doit trimballer. Si quelqu'un a l'idée de faire installer un nouveau volet roulant pour remplacer celui que Mathias Brann a démonté, en s'installant dans cet appartement, et qu'il découvre la valise, il sera déçu lorsqu'il l'ouvrira. Dedans, il n'y a ni bijoux, ni argent. A l'intérieur se trouvent les clés d'une histoire. Si Mathias Brann appuie sur la détente, cette histoire le suivra dans la fosse de l'oubli. Sous-titrage Société Radio-Canada La casa de Mathias Brann quedará vacía, y un mes más tarde el dueño pintará las habitaciones tapando las citas de la sala y el dormitorio, y con ellas el último vestigio de la existencia de Mathias Brann. Un nouveau inquilino ocupará la vivienda, colgará un póster o un cuadro en la pared del dormitorio, frente a la cama, pondrá cortinas en la ventana de la sala y quizás vuelva a colocar la persiana. Si el nuevo inquilino de la casa de Mathias Brann abre la caja que hay sobre la ventana de la sala para instalar una persiana, encontrará la maleta de cuero desgastado, cerrada con dos correas, una de las cuales está a punto de partirse, que perteneció a Miguel Brann, el abuelo de Mathias Brann, y que éste recogió cuando Salvador Brann, su padre, desapareció sin dejar rastro, tal y como le había pedido que hiciera en el caso de que a él le sucediera algo. La maleta ha ido de un sitio a otro con Mathias Brann, sin que se haya planteado nunca abrirla. Mathias Brann no siente curiosidad por su contenido. La maleta es sólo algo con lo que tiene que cargar. Si a alguien se le ocurre instalar una nueva persiana para sustituir a la que Mathias Brann quitó cuando alquiló la vivienda y descubre la maleta, se sentirá decepcionado cuando la abra. Dentro no hay joyas ni dinero. Dentro no hay nada más que las claves de una historia. Si Mathias Brann aprieta el gatillo, la historia se irá con él a la fosa del olvido. Merci. Alors je vais essayer de faire clair dans mes questions. Si tu traduises, c'est pas facile, j'ai souvent enrouillé. Alors moi tout d'abord, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, puisque Mathias Brann a priori est en Espagne, que Isabelle Alba est espagnole, pourquoi elle avait choisi de situer la première partie de cette histoire en Hongrie ? Est-ce que c'était plus vraiment juste pour les événements qui se sont produits ou est-ce qu'elle a un lien personnel avec ce pays ? Non, pour que tu aprendes espagnole et que tu ne eres espagnole, pourquoi has-tu décidé de situer ta histoire en Hongrie ? Saber si c'est la histoire de Hongrie qui t'intéressa ou si tu as un lien personal con Hongrie ? Non, non tengo ningún lien personal con Hongrie. De hecho, cuando escribí el libro, nunca había estado en Hongrie, fui posteriormente. Quand elle a écrit le livre, en fait, elle n'avait jamais mis les pieds en Hongrie, elle y est allée de toute façon, après avoir écrit le livre. C'est le hasard qui l'a conduit à écrire un livre, sur la révolution qui a eu lieu en 1919 en Hongrie. En 2003, elle a venu de terminer un autre roman, alors qu'elle était en train de faire des recherches sur Internet à propos de quelque chose dont elle ne se souvient plus. Encontré una cita de Béla Kuhn, que fue el comisario de exteriores de la República Asamblearia de Hongrie. Elle a trouvé une citation de Béla Kuhn qui a été... El comisario de exteriores de la República Asamblearia de Hongrie, del 19. Le comisario des affaires extérieures de l'Assemblée républicaine de 1919. La cita hablaba sobre lo que era la democracia burguesa. La citation parlait de ce qu'était la démocratie bourgeoise. Que era lo que se concedía a los ciudadanos quand le gouvernement était faible et avait peur. ou quand il était si fort qu'il était si fort qu'il n'avait même plus peur de la démocratie. La cita m'intéressó porque me resultó muy actual. La citation l'a beaucoup intéressée parce qu'elle l'a trouvée très actuelle. Elle a commencé à rechercher des documents sur ce moment historique. Elle a donc découvert une révolution qui avait été reprimida muy duramente. Une révolution inconnue qui avait été donc reprimée très rapidement. Probablement parce qu'elle a triunfé la Russie et qu'ils avaient peur de que en Europe triunfasse une révolution plus. Certainement, elle avait été... parce qu'ils avaient peur de la... parce que la révolution russe avait triunfé et donc ils avaient peur que cette révolution ne se propage en Europe. Et que ce gouvernement avait réussi à obtenir des choses qu'on n'avait jamais vu jusqu'alors et qu'on n'a jamais réussi à obtenir après. Et que tout ce moment historique avait été borré de la mémoire. et que tout ce moment historique avait été complètement effacé de la mémoire. Elle m'intéressait tantôt pour, à partir d'ici, commencer à plantearme ce qu'est la novele. Et donc ce moment l'a intéressée jusqu'à ce qu'elle... comme début pour un roman qu'elle allait écrire. Merci. Alors, en effet, j'allais venir. Le roman parle aussi beaucoup... les thèmes récurrents, c'est l'oubli, la mémoire. Les souvenirs. Donc avec les photos, les carnets, la valise. Et puis au fil du roman, on retrouve quand même souvent ces thèmes. Et également, il y a une autre chose que j'ai trouvée très intéressante. C'est que vous donnez un nom à quasiment tous les personnages. C'est-à-dire que même si on va les croiser une seconde, c'était pendant la guerre, pendant une lutte, quelque chose. Ils ont un nom, ils ont un passé. Ils ont un petit élément qui nous donne... qui nous montre qui ils étaient. Et du coup, on arrive à avoir une guerre qui n'est plus du tout impersonnelle. C'est-à-dire que comme la identité de tous les personnages que nous avons rencontré au long de la novele, qui ont un passé, un nom, un appel, et finalement, la guerre n'est plus personnelle. Oui, bon, là... À voir comment je le explique. À me dire, comment je vais vous expliquer ? C'est-à-dire que j'ai fait la question de comment structurer son roman. J'ai eu beaucoup de problèmes. Elle a eu beaucoup de problèmes. Parce qu'elle voulait montrer la relation qui existait entre les événements individuels et les événements collectifs. Et comment les événements collectifs se répercutent dans la vie de chacun. Et comment les individus, finalement, forment le collectif. Et ce processus m'intéressait à rescater les personnes qui ont fait la histoire, mais qui n'ont pas passé à la histoire. Elle voulait donc parler de ces personnes qui ont fait l'histoire, mais qui ne sont pas passées dans les pages de l'histoire, dans la grande histoire. C'est-à-dire que ce sont les grands oubliés de l'histoire, et que, pour autant, ce sont eux qui forment la collectivité et qui ont fait les pages de l'histoire. Pour autrement, sur la mémoire, sur la mémoire, ce qui m'intéresse, c'est sa fonction détonante. Je pense que, pour pouvoir, dès le présent, transformer le futur, faire un autre futur différent, Elle pense que, pour, donc, le présent, pour faire un futur différent, pour aussi, pour aussi faire un futur différent... Necesitamos del pasado pour qu'il nous mueve, pour qu'il nous bouge, pour qu'il nous invite à bouger pour le futur. Et donc, c'est pour ça qu'elle a eu recours à la mémoire, et qu'elle a eu recours à des choses qui avaient été reléguées dans l'oubli, en fait. Je voulais reparler aussi un petit peu de l'écriture, puisque, bon, même si je lis dans la très belle traduction française, la structure reste la même. Il y a beaucoup de passages différents, en fait. Il y a des écritures qui sont plus narratives, il y a des moments plus poétiques, il y a des moments qui sont quasiment du scénario, d'autres qui sont très dans l'écriture théâtrale. Il y a un côté brechtien, d'ailleurs, dans la façon d'aborder le théâtre. Il y a des coupures de presse, des lettres, et tout ça ne fait pas du tout composite ou décousu, tout tient. Et pourtant, il y a plein de formes différentes qui sont abordées. Est-ce que c'était une façon de casser le rythme, de ne pas installer les gens dans une routine, ou est-ce que c'était sa façon elle de travailler, très cinématographique ? Est-ce que ça a l'air de les escritures, parce qu'il y a différentes... Donc, comme elle l'a dit au début, elle s'est posée la question de comment raconter l'histoire, et donc elle avait un problème au début, des difficultés. elle a fait beaucoup d'essais pour écrire l'histoire de façon linéaire. Elle voyait que ça ne fonctionnait pas, que ce n'était pas ce dont elle avait besoin pour raconter, il lui fallait autre chose. Et de pronto, surgit le premier chapitule, le de Sissi, l'imperatrice. Et donc d'abord, lui est venu le premier chapitre, celui de Sissi, on parle de Sissi, l'imperatrice. Et à partir d'ici, il a commencé à surgir une écriture plutôt fragmentaire, avec des bons en avant, des bons en arrière, des analèves, des prolettes. Et finalement, c'est le livre qui lui demandait de changer de forme narrative, et donc elle s'est laissée emporter. Parfois, l'histoire lui demandait de la poésie, parfois des choses plus descriptives. A veces, me pedia un théâtre, me pedia un guillon, parfois, me demandait plutôt du théâtre, ou bien une écriture, le scénario, les images. Et donc, je me suis dejant de me prendre en tout moment, ou bien, je me suis en train de travailler d'une manière abierta, dejant que la écriture fuera surgiendo. Si que, pensando luego sobre ello, elle s'est donc laissée, elle est restée ouverte aux propositions, entre guillemets, du livre, et après, donc, au moment de... me he dado cuenta de que no puedo contar de una manera lineal, todos mis libros narran con saltos. De toute façon, elle n'arrive pas à écrire de façon linéaire. Tous ces livres sont racontés avec des sauts, des coupures. Il y a deux raisons importantes pour lesquelles elle raconte de cette manière. Uno es porque es como si manejase piezas que, según encajan d'una manera u otra, adquieren un significado u otro. Entonces, busco que encajen de tal modo que transmitan lo que yo quiero transmitir. Elle a l'impression de manipuler des pièces qui pourraient, une fois qu'elles sont abriquées l'une dans l'autre, signifier quelque chose ou une autre, donc elle cherche la manière d'imbriquer les pièces pour transmettre ce qu'elle veut, elle, transmettre son message. Et, por otro lado, me interesa que el lector no se deje arrastrar por la historia y los personajes. Elle aime bien que le lector ne se laisse pas emporter uniquement par l'histoire et les personnages, sino que haya momentos en que se rompa el relato, mais qu'en revanche, il y ait des moments où le récit se brise para que el lector tome una distancia y piense sobre lo que le estoy contando. Para que el lector, a ese momento, prenne de la distancia y réfléchisse a lo que le lector es en train de lui raconter. Alors, on va parler également, on est à deux jours du 1er mai. C'est d'ailleurs une raison principale pour laquelle, grâce à laquelle, on a la chance de vous recevoir puisque c'est aussi parce que vous serez présente au Salon d'Arras avec au l'air du présent. On remercie d'ailleurs, je remercie à nouveau. Le 1er mai, vous en parlez évidemment dans le livre avec l'histoire des grévistes américains morts pour la journée de 8 heures. Est-ce que c'est une date qui est aussi importante en Espagne que elle est chez nous ? Je pense que vous parlez du 1er mai avec la hôte des américains dans le livre. Et je veux savoir si cette date est importante en Espagne comme là-bas ici en France. Est-ce que c'est une date importante ? Aujourd'hui, ce n'est pas une date importante. Aujourd'hui, ce n'est pas une date pour moi. c'est-à-dire dans son sens symbolique révolutionnaire, ça n'a plus cette... C'est quelque chose qui a été repris par les syndicats officiels, mais en fait, c'est une importance symbolique. Et en les derniers années, tous les mouvements politiques importantes que il y a l'Espagne, des 15M, ou les indignats, en aucun cas ne ont planté rien d'esprit en cette date. Est-ce que c'est trop... robé par les syndicats officiels pour que tu puissance d'un sens de mobilisation. elle dit que depuis les mouvements du 15 mai, les indignés, les mouvements de gauche en Espagne, elle n'a pas cité mais Podemos, etc., aujourd'hui en Espagne, n'ont pas choisi cette date comme quelque chose de symbolique parce que ça a été finalement volé entre guillemets par les syndicats officiels, par finalement le système qu'ils sont en train de réprouver. donc finalement ce 1er mai n'a pas été repris par les nouveaux mouvements de gauche en Espagne. De hecho, j'étais pensant que este año les periódiques, par exemple, ont sacé la falsa notícia de que en la cabecera de la manifestation avec les deux syndicats officiels que les dirigeants de Podemos se unis et il y a desmentir la notícia. c'est une manière de neutraliser Podemos, les mettre en la cabecera avec les syndicats que ce n'est pas pas comme ça. C'est ce qu'ils ont dit pour le 1er mai? Oui, oui. Pour le 1er mai il y a des perièdiques il y a des perièdiques il y a des perièdiques et Podemos ce qu'il a dit c'est qu'ils soutiennent la manifestation mais qu'ils ne vont aller avec personne en particulier. Et donc, justement, dans les journaux il y a eu la nouvelle selon laquelle le 1er mai Podemos qui est donc le parti aujourd'hui montant en Espagne le parti de gauche allait défiler aux côtés des syndicats espagnols déjà existants et justement c'est une fausse nouvelle puisque Podemos appuie évidemment la manifestation mais ne sera pas en début de cortège avec les autres syndicats justement ils se démarquent. On va montrer un petit peu plus dans le livre j'aimerais lire un deuxième passage on est au chapitre 23 et vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas choisi ce passage. Je suis encore un petit peu long mais c'est tellement beau que je vous aurais lu tout le livre si j'avais pu. et alors il y a eu ce miracle un vrai miracle pas un miracle divin dont parlent les curés pour mieux nous tromper mais un miracle humain qui sont les seuls véritables miracles c'est quand Ilona Meunier m'a appris à lire tu t'en souviens ? quand tous les uns après les autres on a appris à lire l'idée est partie d'Akos Zelandi et aussi je crois d'Orcheprash et ça a été une idée salutaire tout au moins pour moi parce que savoir lire c'est la première bonne chose qui me soit arrivée dans la vie. D'un coup après avoir perdu des heures de sommeil pendant des jours à essayer de relier des lettres elles ont fini par former des mots et ces mots représentaient des idées et je n'avais pas encore 12 ans mais je ne pourrais jamais oublier j'ai commencé à tourner et retourner ces idées dans ma tête jusqu'au moment où je les ai comprises et alors un monde s'est ouvert à mes yeux un monde nouveau et grandiose j'ai découvert qu'il existait deux sortes de réalités la première c'est la nature que je n'avais jamais remarqué abrutie par les machines la faim et le manque de sommeil il y avait le soleil et les nuages et les arbres couverts de feuilles au printemps et chargés de fruits en été et l'herbe verte et fraîche et les eaux du Danube et l'eau de la mer que je n'ai jamais vue et les oiseaux et le blé pour faire du pain et les oeufs que pondent les poules toutes ces bonnes choses-là se trouvaient à portée de main de tous les êtres humains et c'est alors en remarquant toutes ces choses pour la première fois que j'ai compris pourquoi on venait au monde parce qu'avant je n'avais pas réussi à comprendre pourquoi j'ai compris qu'on n'était pas sur terre pour travailler comme des brutes qu'on n'était pas sur terre pour souffrir comme nous disent les curés mais pour être heureux j'ai réfléchi nous sommes ici un court moment pour profiter de toutes les choses qui nous entourent nous sommes nés pour étancher notre soif pour batifoler dans les champs pour faire des pains blancs et tendres avec le blé pour boire du vin et de la bière et pour observer la forme des nuages et sentir la chaleur du soleil sur nos visages toutes ces belles choses savoureuses et douces n'étaient là que pour rendre les hommes heureux mais comme je te disais il y a aussi une autre réalité et Franck c'est celle qui nous empêche de profiter de la première comme le fait que les uns commandent et les autres obéissent ou que les uns soient riches et les autres pauvres comme des rats en un mot que certains aient tous les droits et que nous n'en ayons aucun et cette réalité là moi je croyais qu'elle était dans l'ordre des choses qu'elle était naturelle et bien c'est quand j'ai appris à lire Franck que j'ai compris que tout ça n'est qu'un grand mensonge et que ces deux réalités ne sont pas du même ordre la deuxième n'existe pas depuis le début elle est apparue ensuite et elle est artificielle parce que ce sont les hommes qui l'ont établi en fait seulement certains hommes et c'est ça le pire Franck tu le sais bien seuls quelques hommes ont fait le partage de toutes ces bonnes choses de toutes ces choses bonnes et naturelles du monde ces choses qui ne sont là que pour nous donner la petite part de bonheur à laquelle nous avons droit chacun d'entre nous ces hommes mauvais et égoïstes ont tout gardé pour eux et pour justifier leur escroquerie parce qu'en réalité ces biens nous appartiennent aussi ils se laissent approprier ils nous embobinent avec des bobards divins des cieux lointains et bénissent leur larcin en le nommant propriété privée et en plus en le rendant héréditaire pour qu'ils passent de génération en génération Franck tu es venu au monde comme moi comme nous tous pour profiter et pour être heureux est-ce que c'est juste Franck est-ce juste que nous soyons une majorité à endurer toutes les peines pour qu'une minorité d'hommes qui sont comme nous non je me trompe pas comme nous qui sont bien pires que nous car ils n'ont pas de cœur puissent jouir d'autant de privilèges qui donc leur a donné ces privilèges Dieu ils n'existent pas eux-mêmes non plus c'est nous qui les accordons Franck parce qu'on les laisse faire c'est pour ça Franck qu'il faut que tu fasses partie de la majorité tu dois lutter de nouveau à nos côtés parce que nous sommes une majorité à être dépossédés de tout pour leur arracher leurs privilèges à ces hommes indésirables sans scrupules cruels et mauvais il faut se battre et durement bec et ongles tous ensemble pour les obliger à nous rendre à nous et à nos enfants la modeste part de bonheur qui nous appartient dans cette courte existence qui est la nôtre c'est juste que la majorité souffrante toute la classe de pénalités pour que une minorité de hommes iguales à nous non, je me suis dit non, je me suis dit beaucoup plus pire que nous caractérisent de cœur disfrutent de tant de privilèges qui se les a concedi Dieu non existe ils n'ont pas à la même chose que nous corresponde en cette courte vie. Est-ce que vous-même, vous avez une conscience politique très jeune ou est-ce que c'est venu plus tard ? Je crois que oui, elle pense que oui, elle a toujours eu une conscience politique. De tous modos, pour moi, tout ce que nous faisons, toutes nos décisions, jusqu'à les plus petites, sont politiques. La politique, ce n'est pas simplement voter, ni tampoco es solo la militancia. Ce n'est pas non plus uniquement le fait de militer. En tant que, comme je disais, tout ce que nous faisons quotidiennement, tout ce que nous faisons de façon quotidienne, chacun d'entre nous, ce que nous faisons, se répercute dans la vie collective, dans la collectivité, dans le collectif. Ce sont, finalement, des décisions politiques. Nous agissons depuis, enfin, dans une direction et depuis une position, depuis un endroit. Et c'est la même chose, dans mon cas, dans un grand élécrit. En ce cas, il s'agit d'un roman historique. Mais dans d'autres livres, où on parle de choses plus intimes, elle pense à chaque fois qu'elle est en train de faire de la politique. Et elle regarde dans une direction, et ce regard est idéologique. Et elle transmet ce regard chargé d'idéologie à celui qui l'a mis, au lecteur. Alors, donc, le roman se situe au tout début du XXe siècle. Évidemment, la Hongrie va être traversée par la guerre. C'est là que les femmes vont commencer aussi à prendre plus leur indépendance et à commencer à avoir leur mot à dire. Comment est-ce qu'on peut expliquer, parce que ce n'est pas la première guerre, que c'est pendant cette guerre-là que les femmes, puisqu'elles ont dû aller au travail, etc., qu'elles s'émancipent à cette période-là ? Je pense que c'est vraiment, qu'elle a la première guerre, que nous ont commencé à la guerre, qu'elles ont commencé à se mettre en place, parce qu'elle est la guerre et tout. Comment est-ce qu'elle est-ce que l'aise ? Qu'elle est-ce que, pendant cette guerre, au moment où il y a une guerre et où les hommes doivent aller au front les femmes restent dans l'arrière-garde et elles doivent s'occuper du quotidien mais au même temps sont nécessaires en la industrie en même temps elles ont été nécessaires à l'industrie puisque les hommes étaient partis à la guerre donc elles ont dû aller travailler dans les usines donc elles ont joué un rôle en fait dans cette guerre de fait toutes les révolutions qui ont lieu dans l'entre-deux-guerres les protagonistes sont les femmes elles vivent l'angustie de l'hombre l'angustie de lo que está suponiendo la guerre et sont les que se echan à la calle et donc elles subissent tout ce que sous-entend une guerre, la faim notamment et ce sont elles qui sont sorties dans la rue avec leurs enfants dans les bras en demandant la paix et le pain même que les révolutions triunfent ou pas on essaie de remettre après les femmes dans leur situation initiale mais il y a eu un réveil de la conscience féministe et les femmes ne sont pas disposées à revenir en arrière mais ce sont vraiment les circonstances excepcionales qui ont permis que la femme puisse prendre cette conscience d'une manière plus brutale et traumatique et en fait ce sont ces circonstances de l'entre-deux-guerres exceptionnelles ont fait que les femmes ont pu prendre, ont pris conscience de leur rôle ça a été des circonstances très brutales mais qui ont permis de se réveiller De hecho, una cosa que a mí misma me llama la atención de la novela es que le hilo conductor que j'avais planteado es masculino Et ce qui elle-même attire son attention par rapport à son propre livre c'est qu'en fait le fil conducteur est masculin Pero realmente los personajes con más fuerza en el relato sont las mujeres Donc le fil conducteur est masculin, les personnages mais en fait les personnages qui ont le plus de force dans son récit en fait sont les femmes C'est pas quelque chose qu'elle a recherché ? Siempre digo que las mujeres de manera tozuda se empeñaron en saldar esa deuda que había con nosotras y se impusieron en el relato Elle dit de façon un petit peu espièvre que les femmes ont réglé un peu une dette et qu'elles se sont imposées finalement elles-mêmes dans son récit C'est une façon à elle de dire que non nous ne sommes pas invisibles bien que tous vous entêtiez à nous rendre invisibles Elle dit que finalement c'est ce qui arrive dans tous les livres qu'elle écrit c'est que les femmes finalement s'imposent Elle dit que en définitive tout ça c'est un lien avec ce qu'elle disait précédemment qu'en fait notre regard est toujours idéologique et qu'au fond certainement ça passe par là Et que sa conscience féministe transparaît dans les livres sans qu'elle l'ait au préalable pensée de cette façon Alors il y a évidemment le point de départ de votre livre c'était de parler de la révolution des 133 jours du gouvernement des 133 jours Ce gouvernement, on a l'impression quand on lit le résumé des 133 jours qui sont souvent écoulés que c'était quasiment idyllique en fait puisqu'il y a la parité des salaires le droit de vote pour les hommes, pour les femmes la journée de 8 heures le travail réglementé pour les enfants il y a une espèce de bouleversement comme on disait tout à l'heure certaines choses qu'on n'a pas récupérées depuis et en même temps ce gouvernement a été tout de suite les alliés n'ont pas voulu de ce gouvernement il a tout de suite été réprimé et moi en lisant des choses dessus pour me documenter un petit peu les choses que je lisais étaient beaucoup plus ambiguës sur ce gouvernement et je me demandais du coup si ce que je lisais c'est parce que je le lisais d'un point de vue des alliés anti-communisme, anti-révolution, etc. est-ce que vraiment ce gouvernement était aussi utopique et aussi beau que vous l'écrivez dans le livre ou est-ce que c'était votre envie à vous de le rendre si le lisais c'est vrai non ? pour être écrite par des personnes anti-communistes et tout ? ou si vous l'écrivez pour une gana de voir l'écrivain ? non, je ne transformais rien j'ai essayé d'être tout le fiel possible à la histoire selon elle, elle n'a rien idéalisé, transformé elle a essayé d'être fidèle à l'histoire donc elle a trouvé un livre dont elle ne se souvient plus du nom de l'auteur mais qui avait été écrit quelques temps après que la révolution a été étouffée alors qu'il était en exil, il avait fait partie de cette assemblée il était exilé à ce moment-là à Vienne et elle a trouvé donc une traduction en espagnol de ce livre elle a trouvé le fond réservé d'une bibliothèque et elle a fait une photocopie elle a trouvé le fond réservé d'une bibliothèque et elle a fait une photocopie il devait être en compte que ces réformes se faisaient avec une guerre civile et avec l'exercice russe et le français atacant la Hungrie depuis l'extérieur les réformes se faisaient avec une guerre civile en Hungrie donc ces réformes se sont faites alors qu'il y avait une guerre civile en Hungrie et en même temps l'armée française et l'armée roumaine essayaient d'envahir la Hungrie donc elle imagine bien que ces réformes ont plutôt existé sur le papier puisqu'elles n'ont pas pu être mises en vigueur réellement mais qu'en tout cas ça avait néanmoins une valeur symbolique même si c'était sur le papier et qu'en plus il fallait prendre en compte que cette révolution a duré finalement ce gouvernement a duré 133 jours ce qui est assez peu finalement pour mettre de toute façon en pratique ces réformes proposées sur le papier De hecho encontré una correspondencia muy curiosa entre Lenin y Belakun et elle a trouvé une correspondance entre Lenin et Belakun en que Lenin le reprochaba Belakun que estuviese occupado nationalizando théâtres et bibliothèques où Lenin reprochait à Belakun d'être en train de nationaliser des théâtres et des bibliothèques et jardines et des jardins quand il y avait une guerre et à l'ennemi dedans alors qu'ils avaient une guerre et Lenin essayait d'entrer dans le pays mais en même temps c'était bien qu'il fasse toutes ces nationalisations Est-ce qu'il peut y avoir une véritable évolution sans révolution ? Et est-ce que la révolution est forcément armée ? Si peut existir une évolution sans révolution et si la révolution forcément se fait avec les armes ? Est-ce que la révolution n'implique pas forcément une évolution mais au moins une rupture ? Une évolution peut être un changement de régime ? Une évolution peut être un changement de régime ? Mais une révolution devrait avant tout apporter un changement de système ? Je pense qu'un changement de système qui n'est pas violent je pense qu'il ne peut se produire parce que la réaction contre ce changement va être tellement violente que la seule manière de défendre le changement devra être aussi violente Elle ne pense pas qu'un changement de système sans violence existe puisque finalement la réaction à ce changement de système sera forcément violente puisque le changement de système implique une rupture trop grande en fait De fait, par exemple, le cas de la révolution húngara est un bon exemple la révolution se produit d'une manière non violente Dans le cas de la révolution hongroise est par conséquent un bon exemple puisque la révolution se fait de façon non violente parce que c'est un moment excepcional comme c'est le final de la Grande Guerre puisque c'est la fin de la Grande Guerre ils sont tous perdus et donc ça leur échappe en effet Et donc dans ce moment où tout le monde est un peu perdu après cette guerre les travailleurs ont pu prendre les industries, les mines Ils sont allés au-delà de ceux qui après gouverneront cette république Et donc la réaction immédiate de ceux qui ne veulent pas perdre leurs privilèges est violentissime Et donc extrêmement violente Et donc, la république asambleaire elle doit se défendre avec les armes Et donc, par conséquent, cette république nouvelle journée d'assemblée doit se défendre avec les armes Et de fait, il y a un moment où le gouvernement de Belakoun décide, pour éviter un meilleur derramement de sang, de laisser le pouvoir et exilier Donc c'est pour ça qu'à un moment, le gouvernement de Belakoun pour éviter que le sang ne se verse encore plus décide de laisser le pouvoir et de s'exilier Il abandone le peuple húngaro et la répression, par part de l'Ejército de Khorchi qui serait le dictateur d'Hungria, est brutal Et donc, de ce fait, il abandonne le peuple hongrois et donc la répression de celui qui lui dit acteur, ensuite, est très brutal De tous modos, si relèes documentos de la époque et périodicos de las hemerotecas De toute façon, si on relit les documents de l'époque et qu'on continue de lire tout au long des années suivantes La révolution incruente se convierte en une révolution muy violente et en cambio, la repression posterior est tapada La révolution se transforme en révolution très sanglante, très violente La repression, en cambio, la tapan, comme si no se hubiera producido Et il ne parle de toute façon plus, finalement, de la repression La historia la font les vencedores La escrivent les vencedores De toute façon, l'histoire avec un grand H, ce sont les vainqueurs qui l'écrivent Alors, pour illustrer la fin de 133 jours, c'est très court 1920, Miklo Chorty, la paix règne en Hongrie 1922, Benito Mussolini, la paix règne en Italie 1932, Adolf Hitler, la paix règne en Allemagne 1939, Francisco Franco, la paix règne en Espagne Ça fait envie la paix La paix règne en Europe Est-ce que vous posez là un petit peu les bases du volume 2, qu'on attend facilement ? Est-ce que vous voulez savoir si ce sont les bases du second livre que vous attendez ? C'est la base du second livre C'est la base du second livre Les 52, enfin 53, même non fini Carnet de Mathias Bram Est-ce que vous-même vous gardez ce genre de petit carnet ? Et d'où viennent les photos ? Favorite... Merci, c'est une question thing sur les... les 53 qued容 de Mathias Bram Qu facts, ques et avoir intuitелен les leurs cinquentes en肢... ...etってる surles ? Et aussi, tu veux savoir un peu plus... ...les photos que vous devez des computeris Oui, mais ça peut être Emmanuel Macron selves dans une jamie... Ah, voilà, non... Je... J'ai confié excessivement en la memoria elle n'a pas de carnet puisqu'elle a une grande confiance dans sa mémoire pour l'instant et elle n'a jamais apporté rien récemment elle a commencé cependant à noter des choses dans des carnets je crois que avec l'âge d'âge, elle a moins en moins confiance en sa mémoire mais ce n'était pas une pratique chez elle et en quant à les photos ? les photos, oui, il y a un moment où le livre a commencé à me demander imágenes et donc au sujet des photos, parce qu'il y a des photos dans son livre il y a un moment où le livre a commencé à lui demander aussi des images et dans le roman qu'elle vient de publier en Espagne, qui n'est pas traduit en français il y a aussi des images des photos mais elle ne voit pas l'image comme une illustration des mots mais plutôt comme un complément des mots et qui apporte un significat et qui apporte une signification et en réfléchant à ce pourquoi elle avait tant besoin de l'image j'ai arrivé à la conclusion que la parole et l'image sont deux formes très différentes de s'approcher à des choses et donc en se posant ces questions elle arrive à la conclusion que pour elle l'image et les mots sont deux façons de s'approcher des choses donc les mots sous-entendent une recherche trouver le terme exact qui permet de t'approcher de ce que tu veux dire précisément en revanche la photo est plus une rencontre quelque chose que tu vois brusquement et tu dois capter plus dans une recherche c'est capter la chose donc comme ces deux choses sont des manières différentes de s'approcher de ce que tu veux dire finalement ces deux façons se complètes et elle sent que si elle n'utilise pas et les mots et les images son récit n'est pas complet alors on va compléter avant de laisser la place à des questions s'il y en a je suis au chapitre 19 et donc il y a cette photo je ne sais pas si vous la voyez bien c'est une chaussure qui flotte sur un étang sur la page numéro 3 du cahier de notes numéro 32 de Mathias Brann se trouve collé la photographie ci-dessous en note on précise son origine étant du parc du retiro Madrid juin 1998 pour Mathias Brann les chaussures arrachées des pieds sont la preuve d'une séparation violente qui dans de nombreux cas signifie une mort on peut facilement oublier son pull ou son manteau mais jamais une chaussure si on perd une chaussure seule l'urgence ou la mort peuvent nous empêcher de revenir la chercher une image désolante dans une bande dessinée de Joe Sacco 1956 des centaines de chaussures perdues dans la Sea Street déserte Arafa en Palestine l'armée israélienne vient de perpétrer un massacre 15 janvier 1919 obéissant aux ordres du parti social-démocrate allemand les Freikorps assassinent Rosa Luxembourg et jettent son corps dans le Landwehr Canal une chaussure de femme témoin muet du crime reste dans un sentier du parc Thiergarten de Berlin levée du jour du 21 décembre 1952 rive du fleuve Bidasoa dans la vallée de Bastanne dans les fourrés une des espadrilles de Salvador Bram dépareillée et tachée debout elle prouve l'absence de défense de celui-ci quelques heures auparavant dans l'histoire de Cendrillon uniquement la perte d'une chaussure amène une réparation mais il s'agit d'un conte on ne devrait pas raconter d'histoire aux enfants en la página número 3 del cuaderno de notas número 32 de Matías Brand está pegada la fotografía que figura más abajo a pie de página se señala su procedencia estanque del parque del retiro Madrid junio de 1998 para Matías Brand los zapatos desgajados de los pies señalan una separación violenta que en muchos casos termina con una muerte uno se olvida un jersey o un abrigo pero no se deja un zapato un zapato se pierde y solo la urgencia o la muerte impiden volver a por él una imagen desoladora en un cómic de Joe Sacco 1956 cientos de zapatos extraviados en la desierta Sea Street de Rafah, Palestina el ejército israelí acaba de perpetrar una mazanza 15 de enero de 1919 cumpliendo órdenes del Partido Socialdemócrata alemán los Freikors asesinan a Rosa Luxemburgo y arrojan su cuerpo al Lambert Canal un zapato de mujer, testigo mudo del crimen queda en una senda del parque de Tiergarten de Berlín madrugada del 21 de diciembre de 1952 orillas del río Vidasoa en el valle de Bactán entre las hallas una de las alpargatas de Salvador Brand desparejada y manchada de barro evidencia la indefensión de éste unas horas antes sólo en el cuento de la Cenicienta la pérdida de un zapato trae consigo una reparación pero es un cuento no se debería engañar a los niños gracias 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 est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? c'est toujours un patiné je vous remercie à nouveau d'être ici ce soir je remercie Isabelle Alba d'avoir accepté notre invitation je remercie Marielle Leroy des éditions La Contralée d'avoir accepté de faire la traduction puisque moi j'aurais été perdue je ne pars pas en très trop mode espagnol donc merci beaucoup merci à La Contralée d'avoir édité ce magnifique livre qui reste mon énorme coup de coeur depuis le mois d'octobre moi je n'ai jamais rien dit mieux voilà c'est vraiment je vous engage si vous ne l'avez pas encore lu à découvrir ce très très beau texte et on attend vraiment le volume 2 et le volume 3 très rapidement je remercie également Colère du Présent qui a invité Isabelle Alba au salon de la race pour le 1er mai et grâce à qui on a pu organiser cette soirée ce soir merci infiniment on recevra dans les prochaines rencontres on recevra Patrick Varetz à l'occasion de la parution de son nouveau roman Petite Vie ce sera le 13 mai à 19h et on recevra la semaine d'après Ludovic de Grotte pour son livre aux éditions Le Square qui s'appelle Ligne 4 voilà, merci beaucoup et bonne nouvelle Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ?